Salut tout le monde, c'est Valérie, nutritionniste du Tétis. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous amène dans ma meal prep du samedi toutes des recettes ultra simples, savoureuses, santé et économiques. Je vais commencer avec un kompao au pois chiche préparé en 10 minutes. Je vous dévoile ensuite la recette de sauce à spag de ma grand-mère. C'est vraiment la meilleure, aucun billet ici, mais en version améliorée et express. Et finalement, je vais terminer avec un repas sur plaque savoureux et vraiment très, très facile. Je vais aussi vous partager en cours de route mes conseils pour maximiser votre temps en cuisine et gagner en efficacité parce que personne ne veut rester des heures en cuisine le week-end. Donc si c'est du contenu qui vous intéresse, restez jusqu'à la fin et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et nous, on commence ça maintenant! Maintenant, j'ai commencé ma meal prep avec une recette de pois chiche kompao à la michoteuse. Et déjà, mon premier conseil pour gagner en efficacité, c'est d'utiliser différents modes de cuisson pour éviter les périodes d'attente. Et petite anecdote par rapport à ça, ma cuisinière est brisée depuis, je dirais, presque un an. J'ai deux à trois ronds en fonction et on est en attente d'une nouvelle qui devait en principe être livrée en décembre, mais les délais d'attente sont fous! On est presque en mai maintenant! Donc disons que j'exploite vraiment ce conseil-là! Donc de retour à la recette, à la mijoteuse, j'ai ajouté un demi-oignon rouge et un poivron rouge coupé en dés et deux conserves de pois chiches bien rincées et égouttées. Dans un bol, j'ai mélangé de la sauce tamari. Pour diminuer le contenu en sodium, vous pouvez opter pour une version réduite en sodium ou encore diminuer la quantité et compléter avec de l'eau, du vinaigre balsamique, du sirop d'érable, gingembre et de l'ail en poudre, flocons de piment et de l'huile de sésame. J'ai versé la sauce dans la mijoteuse bien mélangée et j'ai réglé la cuisson à température élevée pendant trois heures. Et c'est tout! Vraiment bon et tellement rapide comme recette. Et d'ailleurs, comme deuxième conseil, je vous suggère de préférer les recettes avec peu de manipulation. Par exemple, pour la mijoteuse, je vais privilégier les recettes sous la formule d'un pengo qui ne nécessite pas de cuisson au préalable. J'ai ensuite enchaîné avec la sauce à spaghettis légendaire de ma grand-mère que j'ai légèrement modifiée avec les années, notamment en réduisant la quantité de viande. Je vais inscrire la version originale en barre info et vous ajouter aussi mes modifications. Et c'est une recette qui est vraiment spéciale à mes yeux. Ma grand-mère n'est plus de ce monde malheureusement, mais je garde tellement des beaux souvenirs. Et plus précisément, j'ai eu la chance, il y a de ça plusieurs années, de passer la journée avec elle pour apprendre sa recette secrète. Donc, j'ai commencé par faire revenir la viande hachée dans un peu d'huile. Ici, j'ai utilisé du chevreuil que j'avais au congélot, mais vous pouvez utiliser du bœuf, du porc ou même la volaille hachée. J'en avais moins que d'habitude, mais je vise normalement une livre. Une fois qu'elle a perdu sa teinte rosée et qu'elle est bien défaite en morceaux, j'ai ajouté une grosse gauzeille hachée et un bloc de tofu de 450 grammes, réduit en petits morceaux au robot culinaire. Et de faire moitié-moitié avec la viande, c'est vraiment une belle stratégie pour réduire sa consommation de viande, d'économiser beaucoup et ce, sans compromis sur le goût. Ensuite, j'ai ajouté un sac de 750 grammes de légumes surgelés à spaghetti. Et c'est mon troisième conseil, de profiter des produits du commerce. Par exemple, ici, les légumes surgelés me sauvent le temps de préparation, le temps de cuisson et me permettent aussi d'économiser particulièrement à ce temps-ci de l'année. Autre astuce, d'utiliser vos appareils. Donc ici, j'ai employé le robot pour émiter le tofu plus rapidement, mais si vous décidez d'aller avec les légumes frais, vous pouvez même l'utiliser pour hacher vos légumes. Simplement, vous s'assurez d'utiliser la fonction pulse dans les deux cas puisqu'on ne veut pas se retrouver avec une purée. Pour poursuivre avec la recette, j'ai ajouté une conserve de tomates en D et ma grand-mère était très spécifique sur le choix des marques, mais personnellement, j'y vais selon les rabais. Je vais quand même spécifier dans la version écrite. Deux conserves de jus de tomates, une de 1,36 litres et l'autre de 540 ml. Deux conserves de pâte de tomates de 156 ml. Les assaisonnements et une cuillère à thé de sucre. Je me trouvais bien drôle de vous montrer mon immense pot. Ça fait des années que je le traîne avec moi. Il est interminable. Et à bien y penser, je l'utilise uniquement pour ma sauce à spag ou pour le café quand j'ai des invités, mais on va se le dire dernièrement, c'est très rare. Finalement, j'ai poivré et pour le sel, j'attends à la toute fin quand la sauce est bien réduite, particulièrement quand j'emploie des conserves régulières. J'ai laissé cuire pendant deux heures à découvert, embrassant de temps à autre et c'est prêt. Et j'essaie de temps en temps d'autres recettes, mais la recette de ma grand-mère est irremplaçable. Je reviens tout le temps à celle-là, c'est vraiment la meilleure. Et finalement, j'ai terminé ma meal prep avec des cuisses de poulet sur une plaque citron et thym. J'ai commencé par préparer mes assaisonnements. Donc dans un bol, j'ai mélangé le zeste et le jus de un citron, trois gosailles hachées, une cuillère à table de thym frais, une cuillère à thé de paprika fumée et environ une cuillère à table d'huile d'olive. Et c'est mon autre conseil ici de rester simple dans les ingrédients. Vous allez économiser tant argent et éviter le gaspillage alimentaire. J'ai simplement cinq ingrédients pour mon assaisonnement et le plat était tout en saveur. J'ai bien badigeonné mes cuisses de poulet et j'ai assaisonné avec sel poivre. Pour le poulet, j'ai fait moitié-moitié pot et sans pot. Et il me restait un peu de sauce que j'ai décidé de mélanger avec des cubes de pommes de terre. Encore une fois, j'ai assaisonné avec sel poivre et ajouté un peu d'huile d'olive. Et j'ai ensuite réparti autour du poulet. Et mon prochain truc, c'est de profiter des repas tout en un. On économise sur l'espace, le temps et surtout la vaisselle. Les repas sur une plaque sont parfaits pour ça. Sinon, j'ai garni de un citron tranché et des quelques branches de thym. J'ai cuit mon poulet au four préchauffé à 400 degrés Fahrenheit pendant 1h30 ou jusqu'à ce que la température interne affiche 82 degrés Celsius. Et si le poulet commence à noircir, vous pouvez couvrir de façon très large les régions affectées avec du papier d'aluminium. Pendant la cuisson du poulet, j'ai préparé les légumes. Dans un bol, j'ai ajouté des haricots verts, des radis et des brocolis. J'ai arrosé d'un filet d'huile d'olive et j'ai assaisonné avec poudre d'ail, thym séché, sel et poivre. J'ai déposé mes légumes sur une plaque de cuisson couverte d'un tapis de cuisson et j'ai cuit au four à 22 minutes environ de la fin de mon poulet en tournant à mi-cuisson. Et c'était vraiment excellent dans les bonnes recettes de poulet selon mon conjoint. C'est ce qui complète ma meal prep du week-end. J'espère que vous avez trouvé beaucoup d'inspiration. Et si vous essayez l'une ou l'autre des recettes, laissez-moi connaître votre avis en barre de commentaires. J'aime toujours ça vous lire. Et avant de vous quitter, je vous laisse deux derniers conseils. Premièrement, de préférer les recettes qui nécessitent peu de surveillance. Toutes les recettes d'aujourd'hui demandent peu d'attention une fois que la cuisson est entamée, ce qui vous permet de vous libérer pour faire autre chose. Donc, vraiment, vraiment très pratique. Et de deux, cuisiner en grande quantité. Vous allez économiser énormément de temps sur le long terme. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai calculé et on a obtenu 28 portions. Donc, c'est pas mal bon. Merci encore une fois pour votre écoute et on se revoit très bientôt. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada